Les responsables gouvernementaux et les talibans ont publié une feuille de route pour la paix non contraignante. Ils se sont engagés à essayer de réduire les combats et de mettre fin à la mort de civils. Les talibans ont refusé de parler directement au gouvernement. Ils n'ont accepté les pourparlers qu'à la condition que les responsables se présentent à titre personnel. Mais c'était bien la première fois que des partis rivales se rencontraient en personne depuis que les Etats-Unis ont commencé à négocier avec les talibans l'année dernière. Le gouvernement afghan et les talibans ne sont que deux des nombreux acteurs du pays déchirés par la guerre. Il faut prendre en considération la situation actuelle et savoir si un accord permettra ou non d'apporter une paix durable. 18 ans plus tard, la crise en Afghanistan est loin d'être terminée. Pour comprendre la complexité de l'appareil politique et de la sécurité, examinons d'abord qui contrôle quoi dans le pays. Selon un rapport d'octobre 2018 de l'inspecteur général spécial du gouvernement américain pour la reconstruction de l'Afghanistan, le cigare, le gouvernement afghan a contrôlé environ 54% du total des districts afghans, les talibans en détenant un peu plus de 12%. Quant aux 34% restants, leur contrôle reste contesté, ce qui signifie que le pays n'est ni entièrement contrôlé par le gouvernement ni par les talibans. Selon le New York Times, des analystes militaires estiment que les données américaines sont trompeuses et affirment que les talibans contrôlent ou contestent 61% du nombre total des districts. En dehors de ceci, le groupe Etat islamique a également étendu sa portée. La filiale du groupe militant pour l'Afghanistan qualifié de province du Khorasan serait présente dans au moins 4 provinces, à savoir Nangarar, Nouristan, Kounar et Lagman. De plus d'une centaine de combattants il y a quelques années, le groupe serait maintenant constitué de plusieurs milliers de soldats. Al-Qaïda et ses affiliés maintiennent également une présence significative dans au moins 8 provinces du pays. Et ce n'est qu'une partie du problème. Il existe de nombreux groupes tribaux dirigés par une pléthore de dirigeants locaux qui dominent dans de nombreuses régions isolées du pays. La Loya Jirga, qui est une grande assemblée tribale d'anciens, exerce également une influence considérable sur la politique afghane. Bien qu'elle n'est qu'une fonction consultative, beaucoup la considèrent comme étant supérieure au Parlement afghan. Les talibans comptent également de nombreux groupes dissidents qui fonctionnent de manière indépendante. Cette contradiction au sein des groupes apparaît à plusieurs reprises en Afghanistan. Par exemple, alors que les représentants des talibans se retrouvaient dimanche pour des entretiens avec la délégation du gouvernement afghan, leurs combattants ont attaqué un bureau du renseignement du gouvernement dans la ville de Ghazni, faisant au moins 14 morts. Pas plus tard que la semaine dernière, plus de 40 personnes ont été tuées lors d'une autre attaque des talibans dans la capitale Kaboul, poussant de nombreux afghans à s'interroger sur le bien fondé des pourparlers de paix. Selon un rapport des Nations Unies, 2018 a vu le nombre le plus élevé de civils tués depuis le début de la guerre, soit une hausse de 11% par rapport à 2017, avec près de 4000 victimes civiles. Au cours des cinq dernières années, plus de 20 000 civils et 45 000 membres des forces de sécurité afghanes ont été tués dans les violences. On constate que même après 18 longues années, la paix reste un rêve lointain dans ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada